dont le sorcier est conscient, il se connaît, il s'arrange pour qu'il ne soit pas découvert. Je commence par le premier signe qui est difficile à découvrir un sorcier. Il y a la gentillesse exagérée, ça s'appelle des sorciers gentils, ils sont difficiles à découvrir. Il est là, tu as un problème, il est le premier à arriver, il est là, tu es consolé, arrangé, il est même prêt, tes enfants sont malades, je vais faire les cibles, il est prêt. Deuxième signe, de la sorcellerie active. C'est quand vous pouvez voir dans quelqu'un, il a un désir caché de voir les gens souffrir. Lui dans son cœur, il trouve plaisir quand les gens souffrent. C'est un signe de la sorcellerie. C'est un sommeil Lourd Très profond Difficile à se réveiller C'est ainsi que tu peux découvrir un sorcier qui est avec vous à la maison. Quand il dort Vous le réveillez Vous le bougez Vous le soulevez Vous le faites tomber Il est toujours en dos Vous tapotez Il dort toujours Vous le sortez au lit Vous le jetez par terre Il dort toujours C'est pas normal C'est un sorcier Dorky Dorky Positif Au coronavirus Ce matin Tu vas vivre une nouvelle expérience Le sang de Jésus La chair de Jésus Nous donne la vie Lourd A Sous-titrage FR ? 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 C'est maintenant qu'on commence à parler de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de l'Inkanka, des Rotary Club, tout ça, tout ce que vous connaissez là. Mais quand vous reculez, il y a beaucoup d'années, ces maisons secrètes n'étaient pas assez connues. Mais ceux qui étaient connus et ceux qui sévissaient nos familles, nos villages, ça s'appelait la sorcellerie. Et vous savez que les choses sont en train d'évoluer et même la sorcellerie est en train d'évoluer. Et pourquoi je parle ainsi ? Jadis, la sorcellerie était une affaire familiale. La sorcellerie était une affaire d'un village. La sorcellerie était limitée dans l'espace. Cela veut dire, « Ne pouvait ensorceller un loupa ne devait être qu'un loupa. » « Ne pouvait ensorceller, je ne sais pas moi, quelqu'un d'une tribu nande ne devait être que quelqu'un de nande. » C'est ainsi que vous allez vous souvenir des déclarations que faisaient nos grands-parents quand il y avait menance de la sorcellerie. Et quelqu'un pouvait sortir pour commencer à dire, « Je ne suis pas de votre famille. Je ne suis pas de chez vous. Vous ne pouvez rien contre moi. » Parce que la sorcellerie était limitée à l'espace. Mais la sorcellerie a aussi connu les développements comme les autres aspects de la vie de la société. Et aujourd'hui, un Moukongo peut ensorceller un Moussoyili. Un Mouluba peut donner la sorcellerie à un mongal. Jadis, ça ne se faisait pas. Un Moussoyili peut consommer l'enfant de quelqu'un du Bacongo. Quelqu'un de Bandundou peut aller manger quelqu'un de Tétela. Jadis, ça n'existe pas. Et vous verrez que la sorcellerie, elle aussi a connu le développement. La sorcellerie a dépassé les frontières. J'ai connu une histoire que je n'ai pas bien maîtrisée. Une Congolaise, il semble qu'elle était Katangaise, une Congolaise ou un Congolais. À qui on a fait une injustice, je ne sais pas, en Italie, si je ne me trompe. Et comme elle était la fille d'un chef Coutumien. Et le chef Coutumien a parti d'ici au Katanga, il a fait ce fétiche. Il a fait la sorcellerie qui a compliqué les Blancs qui étaient en Italie. Et les Blancs qui ont fait du mal à sa fille, je ne sais pas où à son fils, devaient se déplacer de l'Italie pour venir réparer ici au Congo, au Katanga, pour que la situation devienne normale. J'ai connu l'histoire d'un militaire zimbabwean qui est venu du temps de la FDEL. Vous savez, il y avait une désignée de la Namibie, du Zimbabwe et de l'Angola qui sont venus soutenir à l'effort de guerre. Et les Zimbabweans tombaient à mourir à une Kasayenne. Sorciers. Il ne savait pas. Et il lui a donné la sorcellerie à partir du foufou qu'elle préparait pour nous. Voilà quelqu'un qui n'est pas du Congo. Il se retrouvait la nuit en train de voler avec des sorciers congolais pour en sorceller au Congo. Et qu'elle demande à cette femme, qu'est-ce que tu m'as fait ? Elle lui dit, mais non, tu as suivi, tu as voulu consommer les corps. Quand on consomme les corps, on consomme aussi ses origines. Vous voyez comment la sorcellerie a pris de l'ampleur. La sorcellerie dépasse les frontières. La sorcellerie peut atteindre n'importe qui aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que non, non, je ne suis pas de ta province, je ne suis pas de ta langue. Tu ne peux rien faire contre moi. Non, non, il va t'en sorceller. Il va t'en sorceller. La sorcellerie n'a plus de frontières. Et bien aimé, si nous parlons de la sorcellerie, je pensais hier avoir abordé le raison fondamentale qui nous pousse à parler de la sorcellerie à l'église. Et nous avions rappelé que nous parlons de la sorcellerie parce que Dieu parle de la sorcellerie. Dieu condamne la sorcellerie. Et la sentence sur la sorcellerie pour Dieu, c'est la sentence de la mort. Dieu donne la sorcellerie pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu et pour Dieu. Tu nous avions appris à l'église. Et quand vous lisez De Théoronome chapitre 18 Le verset 10 Nous avions l'air La Bible dit dans la version Francaise courant que j'ai Qu'on ne trouve pas parmi vous Personne qui offre son fils Et sa fille en sacrifice Aujourd'hui Nos familles nous sacrifient Les plus forts dans la famille Les sorciers Sacrifient les plus faibles Ils font l'air calcule Pendant que toi tu passes le temps à dormir Ils vont te pointer du doigt Pour que tu sois leur sacrifice de cette année C'est ainsi qu'il ne faut jamais Penser que toutes les morts Qui arrivent Non au Dieu C'est la volonté de Dieu Non ce n'est pas la volonté de Dieu Oh Dieu a pris Il a repris Non Ce sont des sorciers Ce sont des sorciers Qui ont arrêté ta vie Ce sont des sorciers Qui ont consommé ta chair La Bible dit Qui n'y a pas au milieu de vous C'est là Qui sacrifient Leur fille Ou leur fils Ni personne qui s'adonne à la magie Ou à la divination Qui observe le présage Ou ses livres A la sorcellerie Et vous verrez que La magie s'attache A la divination La divination A la sorcellerie Quand vous continuez On parle du spiritisme Ainsi de suite La divination Ce sont des gens Qui partent de force satanique De la sorcellerie Des médiums Ils peuvent vous dire Des choses à venir Ils peuvent vous révéler Même des choses passées C'est ainsi que vous verrez Que la sorcellerie La divination Toutes ces pratiques S'installent aujourd'hui A l'église de Dieu Janice On savait que là-bas Il y a un fétichien Là-bas Il y a un mandona Là-bas Il y a quelqu'un Qui prédit l'avenir Là-bas Il y a quelqu'un Qui pratique Les horoscopes Et ceci Toutes ces personnes Aujourd'hui On les appelle Les prophètes Et les prophétesses Ils sont entrés A l'église Par les mêmes Forces sataniques Par l'ère sorcellerie L'ère magie L'ère divination Ils sont dans l'église Aujourd'hui En prenant les étiquettes Et les casquettes De prophètes Et de prophétesses C'est ainsi Que dans l'église Des dieux Aujourd'hui Nous trouvons Des pasteurs Des serviteurs Des dieux Qui sont dans La sorcellerie Dans la magie Et dans Plusieurs pratiques Vous le verrez Ils sont là Entre un certain Porte de bague Magique C'est ainsi C'est ainsi Que vous verrez Quand il prêche Il est en train De toucher A sa bague Et ce sont des gens Ils peuvent Vous faire sortir De l'argent Quand il fait L'appel de fond Il est en train De balancer Sa bague Bien aimé Vous allez sortir Même l'argent Qui n'était pas Le vôtre Vous êtes Envoûté C'est par après Que vous allez Nous poser la question Mais qu'est-ce que Je fais L'appel de fond Qu'on donne à Dieu On sent la joie Dans son coeur Pour avoir Servi Dieu Pour avoir Acheté Ceci Pour avoir Soutenu Les pasteurs Dans sa vision Ça donne la joie Dans le coeur Et aujourd'hui Il y a C'est pratique Il y a des pasteurs Qui travaillent Qui ne voient Que l'argent Qui est dans vos Comptes Dans vos poches Non non Dieu me dit Il y a quelqu'un Qui a Et là Il a 18 000 dollars Dieu lui donne ça Ce sont des Les pratiques De la sorcellerie Qui servissent L'église Maintenant Il y a des pasteurs Vous le verrez Oui parce que Ce genre de pratique A toujours Des conditions Et il y a Certaines personnes Qui n'entrent jamais A la porte Par devant Vous verrez Toujours Il va faire Une manœuvre Pour entrer Par derrière Tout en étant Pasteur Tout en ayant Les titres Des prophètes De qui que ce soit C'est ainsi Que l'église Des dieux Qui devait être Un endroit Où les gens Viendront Ils seront impactés Par la puissance Des dieux Mais attention On commence A voler Aujourd'hui A l'église Les étoiles De ceux qui viennent A l'église Pour s'en servir Dans la sorcellerie Et ces églises Ce sont Des gros bâtiments Des églises Très bien construites Et bien aimé Vous n'allez pas Dans Les cathédrales Dans un hangar Bien construit Vous venez Chercher Dieu Si Dieu Est dans une église Qui est sous les manguiers Demirez là C'est Dieu Que vous cherchez Et c'est ça La bonne église Et bien aimé C'est au prix De beaucoup de choses Voilà pourquoi Vous êtes en train De voir Beaucoup de scandales C'est inimaginable La pratique De la bestialité De l'homosexualité Et bien aimé On trouve le pasteur Dans ça Bien aimé Il n'y a même pas Moins de réfléchir Sur ça Ça commence Comment Ça se passe Comment Non Ce sont Les exigences De l'air sorcellerie Ils trouvent L'air force En prenant Les jeunes filles En prenant Les hommes Comme femme Et c'est comme ça Il y a toujours Des secrets Cachés derrière Ces églises Derrière Ces pasteurs Et tôt ou tard Dieu le mettra En ligne C'est ainsi Que vous devez Toujours Quand vous Fréquentez une église Vous devez Toujours demander De vous convaincre De vous convaincre Sur les larmes Et si vous avez La grâce De vous retrouver Dans une bonne église Ne permettez pas Au diable De vous tromper De quitter Cette église Vous devez Travailler Pour l'épanouissement Les bien-être La croissance De cette église La sorcellerie Bien-aimée Est à la base De tout ça Nous avions dit Que la sorcellerie C'est un péché Très répandit Très cité Très dénoncé Et très combattu Par Dieu Nous avions dit Parler de la sorcellerie Parce que Elle est la cause De la plupart De problèmes Dans la vie De chrétiens Nous avions dit Nous parlons De la sorcellerie Parce que C'est un phénomène Très répandit Nous retrouvons La sorcellerie Dans toutes les familles Y compris La famille Dans toutes les familles Que vous soyez Pasté ou pas Pasté Il y a de la sorcellerie Mais il y a des gens Vous verrez Il y a de la sorcellerie Mais c'est Pecconis des gens Les gens vivent Avec la sorcellerie Trouvant des phénomènes Qu'ils voient à la maison Comme étant normal Ce n'est pas normal Et vous verrez Par exemple Je ramasse Ça comme ça Une maison Où La sorcellerie Est en train de dominer Vous pouvez trouver Que dans cette maison Il y a un grand signe Il y a la saleté C'est ainsi Qu'il y a de ces maisons Quand vous entrez Et vous n'avez pas Pas du temps Pas du temps A passer Beaucoup de minutes Aussitôt arrivé Vous sentez des odeurs Vous sentez comme s'il y a des enfants Qui ont chié partout Il y a des pipi Il y a des ceci Mais c'est qu'ils sont là Nous ils sont très à l'aise C'est dans toutes ces odeurs Qu'ils se sentent Dans leur propriété Il y a des maisons Vous arrivez Même vous aviez Très soif Mais aussitôt Vous n'avez pas besoin Que vous donnez de l'eau Parce que la saleté Que vous remarquez Et même si vous vous hasardez A demander de l'eau À bien aimer Il faut vraiment Fermer les yeux Parce que Les verres Ou les gobelets Qu'on vous donne La bouteille Vous sentez Vous me direz Mais il y a un problème Tu ne sais plus refuser Mais c'est un signe De la sorcellerie Ce sont des signes De la sorcellerie On aura le temps Peut-être D'en parler C'est ainsi que Vous allez voir La chambre De certaines Belles filles Ils vous sortent Avec les Mécap Et tout ça Les chignons Les cécis Mais vous regardez Là où ils dorment Vous demandez Est-ce que ça C'est une poubelle Ou c'est une chambre Ce sont des signes De la sorcellerie Dans une maison Mais les gens Qui sortent Dans cette maison Qui vivent Dans cette maison Ils trouvent Ça En tout cas C'est normal Ils sont à l'aise Quand vous êtes là Vous commencez À tourner Dans tous les sens Mais tu n'es pas à l'aise Est-ce qu'il y a un problème C'est bon Non C'est aéré Non C'est aéré Parce que lui Il trouve ça normal Essayez-moi Essayez-moi de demander Non On veut me coiffer Ici Est-ce que Donnez-moi même un pagne Pour me protéger Mais l'odeur Que vous aurez Là Vous allez finir Votre coiffe En rime Vous allez jeter Le regard Sur leur fille Et vous demandez Mais ça Ce sont Des essuiements Des fous Des folles Ou des gens Normales C'était noir Il est devenu comme chocolat Avec la saleté On ne comprend pas Lui-même Il est là En train de D'ajouter Saleté sur saleté Nous avons la sorcellerie Dans nos maisons Mais nous ne savons pas C'est un phénomène Répandu Mais Moins connu C'est dans les techniques Du diable Le diable Il prend soin D'avegler les gens Que les gens Ne découvrent pas La sorcellerie Parce que le diable Contrôle la famille A partir de la sorcellerie La majorité De nos problèmes Problèmes De célibat Problèmes De ceci De chômage De maladies bizarres De blocages De tout ça Bien-aimés Derrière Tout ça Il y a une œuvre De la sorcellerie Il y a une œuvre De la sorcellerie C'est ainsi Que bien-aimés Nous devons Comprendre la sorcellerie Vous verrez que je ne suis pas Allé vite Avec Ceci Nous devons Bien les comprendre Pour bien prier Vous devez comprendre Les contours De la sorcellerie Pour que nous puissions Amorcer De prier Comme il se doit La sorcellerie La sorcellerie C'est une réalité Il y a une sœur Qui ne comprenait pas Dans sa vie Chaque fois Qu'elle prenait son salaire Son salaire Finissait Dans quelques jours Il se voyait toujours Obligé D'aller auprès De gens Qui sont Moins gradés Qui sont Moins payés Que lui Pour s'endetter Il gagne beaucoup Il s'est dit Mais moi je gagne Mon argent Apparemment Dans quelques jours Il va dire Mais je n'ai même plus Les transports Pour venir au travail Il commence à demander Est-ce que vous pouvez M'emprunter Quelque chose Je n'ai pas De l'argent Pour les transports Vous les regardez Mais toi Tu es mieux payé Que moi Tu fais des blagues Ou c'est une réalité Non je n'ai rien Je n'ai rien laissé A la maison Je suis venu Avec 1000 francs Aujourd'hui Il y a une force Il y a une nerve De la sorcellerie Que tu n'as pas encore compris Et un jour Cette sœur a pris La décision De commencer à prier Pour son problème De salaire Et il a fait Une action prophétique Quand il a réussi Son salaire Il prend soin Maintenant Il dit que C'est ça Beaucoup ne le savent pas Pour protéger son salaire Il ne faut pas Tout consommer Il faut donner à Dieu Sa part Sa dit Ça va protéger Les restes Quand elle a fait ça Et dépose son salaire Par terre A la maison Et va prier Il fait Une action prophétique Il prend la machette Il dit à partir d'aujourd'hui Je prends cette machette Qui est aussi spirituelle Et je commence à couper Il commence à couper Tout autour De là où il a déposé son argent Il dit Tout celui Qui a ses mains Dans mon salaire Et Qui ne me permet pas De jouir De mon salaire Aujourd'hui Au nom de Jésus Je coupe ses mains Je détruis Toutes les mains invisibles Elle fait cette prière Prophétique Et avec foi Deux jours après On l'appelle On lui dit Que ta grand-mère Au village De façon mystérieuse Ses deux mains Ont été amputées Elle n'a pas Elle ne s'est pas Souciée de ça Elle a compris Qui était En train de manipuler Son argent Et depuis ce jour-là Elle pouvait Maintenant utiliser Son argent de salaire Et il pouvait nouer Les deux bouts du mois Sans problème Vous voyez comment La sorcellerie agit Quand tu ne comprends pas Tout ce que Mais non c'est normal Je ne comprends pas C'est que tu ne comprends pas Dans la sorcellerie Il y a une explication Il y a une œuvre Derrière tout ce que Nous faisons Dieu a prononcé Une sentence Des mots physiques Et spirituels Contre toute forme De la sorcellerie Il y a des gens Qui pratiquent La sorcellerie Ils vivent Ils trouvent Leur force Dans cette sorcellerie Une serre Qui avait Un serpent Dans sa maison Un serpent Qui travaillait Dans la sorcellerie Pour elle Et qui la rendait riche Et dans sa chambre Il y avait Quelque part Où elle cachait Son serpent Alors Elle était Elle était En train De nourrir Ses serpents Périodiquement Alors Il s'est fait Que Cette soeur Est allée En voyage Quand Cette dame Est allée En mission De service Elle a fait C'est Il s'est dit Qu'il va Rentrer Avant L'échéance Pour nourrir Son serpent Il y a eu Un contre-temps Dans sa mission De service Alors Quand Le temps Est arrivé Pour que Le serpent Mange La dame N'était pas Sur place Le serpent N'étant pas Nourri Il va sortir Il va sortir De la chambre Il va sortir À l'extérieur Et il va Se faire Remarquer Et les gens Vont le tuer Pendant Qu'on tuait Le serpent La sœur Était de retour Elle était En train de rentrer Elle était Dans l'avion Et quand Le serpent Est mort Elle aussi Dans l'avion Elle est morte Parce que Sa vie Était Mélangée À la vie Du serpent C'est comme C'est là Que la sorcellerie Agit Et il y a Beaucoup de gens Qui vivent De cette manière Là C'est ainsi Que vous voyez Dites-moi un peu Ces gens là Qui prennent Nos esclaves Femmes ici Des jeunes filles Qui aimaient Beaucoup d'argent Et nous voyons Comment Vous êtes loués Pour Vous faire Accoupler Avec des chiens Vous pensez Quelqu'un Qui est en train De berger Un chien berger Je ne sais pas moi Et voilà Il doit Pour le plaisir Du chien Aller payer Autant d'argent Aux femmes Pour satisfaire Est-ce que ça A un sens Ça n'a pas un sens Non parce que Vous ne savez pas Ce que représentent Ces chiens là Spirituellement Certaines personnes Au lieu Que Lui Dans sa sorcellerie Qu'il sorte Avec les femmes Pour prendre Pour leur chance Sa personnalité Est dans ces chiens Et quand ces chiens Elle est en train De prendre Ces femmes Ces filles C'est toute Leur vie Leur chance Qui est en train De te récupérer Derrière les billets Des bandes C'est l'œuvre De la sorcellerie Vous verrez Vous avez déjà Rémarqué Dans certains standards Que vous n'avez pas d'idées De politiciens Des hommes Influents Même du pays Vous le verrez Ils viendront A une heure du matin A une heure du matin Et un jeep Parqué On va prendre Cette folle On va la mener A ma campagne Et à quatre heures Et demie On vient La dépousse Vous verrez Que la folle Est toujours là Engrossée Après neuf mois Et 20 mètres au mort Après quelqu'un On l'engrosse encore Non c'est la sorcellerie De quelqu'un Qui le pousse A faire ça Et vous voyez Des gens Influents Il y a quelqu'un Qui était À ma campagne Très influents Il avait De l'argent Et le véhicule N'en parle Même pas Il prenait Des véhicules Selon la couleur De la veste Il est en jaune Il prend Le véhicule jaune Il est en bleu Il prend Le véhicule bleu Mais la sorcellerie Qui est bizarre Cet homme là Que tout le monde Avait peur Dans le quartier Ma campagne Mais un jour C'est le voleur Qui a découvert Ce qu'il faisait Dans sa sorcellerie Vous imaginez Vous imaginez Que le voleur A escalader Le mur Il est entré Et pendant Qu'il voulait Commencer Son activité Il va voir Les propriétaires Sortir de la maison Il sort de la maison Il vient Dans la parcelle Là où il y avait Les dalles Thurieusement Il s'amène Avec une assiette Et une cuillère L'homme Qui avait Toujours Qui avait De l'élégance Dans son accoutrement Beaucoup d'argent Et tout le monde L'appréciait Dans le quartier Mais dans sa sorcellerie Il trouvait Sa force Où ? Le sorcier Qui s'est Plutôt Le voleur Qui s'est caché Il commençait A surveiller Maintenant Le messie Le propriétaire S'il va faire Combien de temps Donc qu'est-ce Qu'il va voir Avant le messie Va soulever Le fenêtre Des dalles Il va Commencer A se servir Des excréments Et il va Commencer A manger Il voulait Le regarder Il finit Son premier Plat Comme s'il N'était pas Rassagé Il va Se servir Le deuxième Plat Mais le sorcier Le voleur N'a pas S'y porté Il va Crier Parce que Finalement Il ne comprend Comment Ce messie Va consommer Comme ça Au lieu Que le propriétaire Attrape Le voleur C'est le voleur Qui attrape Le propriétaire De la parcelle Qu'est-ce que Tu fais Et le propriétaire Il a vu Que quelqu'un L'a découvert Au lieu Que le propriétaire Attrape Le voleur Le voleur A attraper Le propriétaire Et le propriétaire Il commence A négocier Avec Le voleur Nous On ne dit A personne Je te donne Ceci Je te donne Cela On va lui donner De l'argent Pour les voler Avec ce que Je vis Non Je ne prends Pas l'argent Et en sortant De la parcelle Il commence A chercher Où est la plus Proche église De cet endroit Le sorcier Sortant De la parcelle Il va Aller dans Une église Il va Toquer Parce que Ce que Je vis Je ne me Répar Que Les matins M'arrivent Dans ces conditions Et il va Relater Ce qu'il a Vité Et Depuis Ce jour Dans le quartier Tout le monde Commençait Quand il Il passe Il dit Le respect Qu'on lui Donne Vous voyez Comment Il a Sorcellerie Des scandales Que vous Voyez Non Non Un papa De 68 Il va Prendre Une fille De 11 Finalement Qu'est-ce Qu'il a Cherché C'est La sorcellerie C'est Ce qui Entrait De nous Gouverner La sorcellerie Bien Aimée C'est Une Réalité C'est Une Réalité Que nous Devons Regarder En Face La Sorcellerie Fait Des Victimes Et nous Devons Comprendre Comment La sorcellerie Agit Et Pour vaincre Ses Hèves Nous Sons Beaucoup Distraits Il y a Un Homme Qui Était En Train De Passer De Sa Voiture Il y A Un Prédicateur Qui Prêchait Sur La Rie Et Pendant Que Ce Prédicateur Prêchait Dieu A Ouvert Les U A Ses Prédicateurs Il A V Sept Cette Person Qui Était En Train D'amener Le Cercle Dans La Voiture De Cet Homme Il Va Arrêter De Prêcher Va Le Dire A Cet Homme Va Lui Cherche A Prier Dieu Vient De Me Faire Voir Je Vois Cette Personne Qui Transporte Un Cercle Et Ils Ont Introduit Le Cercle Dans Ta Voiture Attention L'esprit Il Est En Trin De L'Eglise Généralement Des Types Francophones Comme Je L'ai D Hier Ici Il Ne Croit Pas La Délivrance Il Va Dire Non Moi Je 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 La Bible Me Dit Que C'est Celui Qui Est En Christ Il Est De De Nouvelle Créature Les Choses Anciennes Sont Passées Et Toutes Choses De De Nouvelles C'est Bien Mais Tu As Mal Compris Les Choses Il A Négligé La Délivrance De J J Après Il Est Mort De Façon Mystérieuse C'était L'œuvre De La Sorcellerie Va T'avegler Et Te Mettre En Doute Non Il Faut Pas Croire Ces Histoires Non Non Il Faut Aller L'hôpital Il Faut Pas Sur C'est Vendré Des Passés Il Vous Rentre Des Choses Bien Aimés On Ne Vous Rentre Pas De Chose Nous Avons De L'expérience Dans Ce Domaine Nous Avons Des Longues Années Des Longues Années Alors Pas Moins De 25 Dans Ce Ministère De Délu Par On Par De Quelque Chose Nous Connaissons Quelque Chose L'ignorance A Gardé Plusieurs Années La Plus Part De Chrétiens Une Série Té Rétenie Pendant 16 An Dans L'ignorance Elle Souffrait Des Maladies Étranges Que La Médicine Ne Savait Pas Cerner Ni Guérir Et Un Jour Dans De Faute Préère Dieu Va Révéler Une Vision On Voit Une Chèvre Moribonde Il Voulait Mourir Et Cette Chèvre Avait Une Corde Attachée A Son Coup Sur Un Arbre Et Quand Il Continuait A Prier Et Dieu Va Montrer Maintenant Que Le Visage De Cette Chèvre Changeant Au Visage De La Sœur Et Alors Cette Chèvre Commençait A Parler Il Demandez S'il Vaut Aidez Moi C'est Mon Oncle Qui M'a Attaché Ici Et On Va Percer Dans La Prie De Délivrance La Sœur A Libérée Des Maladies Qui L'ont Fait Souffrir Pendant 16 S'il Vaut Plain Une Prrière De Délivrance Le Sort De Cette Situation Une Maladie Qui Est Entretenue Par La Sorcellerie On Ne Vient Pas Prier Demander La Guérison Sur Cette Maladie La Guérison Ne Pe Se Manifeste Qu'après La Délivrance Des Lèvres De La Sorcellerie Qui Sout Tient Cette Maladie Il Y a Beaucoup De Ca Même Dans Cet Etat Pléthorique Des Situations Difficiles Il a Fallu La Prrière De Délivrance Pour Une Maladie Diagnostiquée Mais Qui Ne Finisse Pas Il A Fallu La Prrière De Délivrance Pour Que Final La Personne Soit Libérée Cela Est Très Important La Sorcellerie Et Bien Aime Parlons De La Sorcellerie La Sorcellerie A Plus Formes Il Y a La Sorcellerie Active Et La Sorcellerie Passive La Sorcellerie Active Et La Sorcellerie Passive Quand Nous Parlons De La Sorcellerie Active Il S'agit D' Inaction De La Sorcellerie Ou La Personne Est Consciente Il Se Connit Qu'il Est Sorcier Il Pratique A Volonté La Sorcellerie Nous Appelons Cette Sorcellerie Une Sorcellerie Active En De Cette Forme De La Sorcellerie Active Il Y La Sorcellerie Passive Dans La Sorcellerie Passive Nous Allons Voir Là Dans La Sorcellerie Passive Il Y Y C'est Utilisé Dans La Sorcellerie Est Utilisé Dans La Sorcellerie Il Y Y Y C'est Qu'on Appelle A Part Les Utiliser Dans La Forme Passive Il Y Y Les Esclaves De Nuit Et Les Esclaves Du Jou Ça C'est Ce Qu'on Rétrouve Dans La Forme Passive De La Sorcellerie Cela C'est Quelqu'un Qui Est Utilisé Dans La Sorcellerie Mais Lui Même Ne Connait Pas Qu'il Est Sorcier Mais Il Est Dans La Sorcellerie On L' Utilise Il Y A Quelqu'un Qu'on Va Rendre Esclaves De Nuit Il A Une Vie Double La Journée Il A Une Vie La Nuit Il A Une Vie Il Est Utilisé C'est Un Esclave De Nuit Il A Celui Qui Est Esclave Du Jour C'est Celui Qui Sibille Les Effets De La Sorcellerie Dans Sa Vie De Chaque Jour La Sorcellerie Passive Et Dans La Sorcellerie Active Il Y A Des Initiés A La Sorcellerie Et Y A Des Qui Ont La Sorcellerie Par Héritage Une Sorcellerie Par Héritage Au Régard De Sa Position Dans La Famille La Sorcellerie Par Héritage Qui Vient Par Une Position Et La Sorcellerie Des Initiés C'est Celui Qu'on A Donné La Sorcellerie Qu'on A Initié C'est Celui Qu'on A Initié A La Sorcellerie C'est Quelqu'un Qu'on A Donné Quelque Chose Physique Pour L'E Pour L'E En Sorceller Et Celui Qui L'E En Sorceller Il Est Automatiquement Son Coach Il Doit L'Initier Comment Sortir La Nuit Le Pratique De La Sorcellerie Pour Voler Initié Et Puis Il Va Commencer A Lui Même A Faire Ménat La Sorcellerie Mais Celui Qui Reçoit La Sorcellerie Par Héritage C'est Celui Dans La Position Qu'il Occupe En Fabie L'Expose A Cette Sorcellerie Et Il Est Appelé A Accepter La Charge De La Sorcellerie Familiale Au Regard De Sa Position Parce Que Il Est Le Fils A Et Son Père Qui Est Chef Coutinier Son Père Qui Est Chef Et Il Il Doit Préparer L'Aîné A Succéder A Son Trône Il Doit Le Préparer A Réquipérer La Force Que Lui A Bien A On Ne Pe Pas Lui Conférer Le Pouvoir Si N Pas D'abord Entraîner Dans La Sorcellerie Un Jour Mon Préparer M'a Rencontré Une Histoire Il Était Le Deuxième De La Famille Son A Né Était Une Femme Dans Sa Position Comme L'Aîné Était Une Femme Automatiquement Il Paraissait Être Aîné Parmi Les Garçons Et Quand Nous Sortons De La Ligne De Chef Coutumier Son Père A Déjà Le Pouvoir Notre Grand Père Il A Ce Pouvoir Au Village Et Un Jour Il Va Appeler Mon Père Il Va Commencer A Parler Avec Lui Il Lui Dis Je Vais Te Dire Quelque Chose Que Tu Dois Faire Aujourd'hui La Noï Et Rassire Moi Que Tu Es Prêt A Le Faire Il M'a Dis C'est Quoi Ce Que Je Dois Faire Il Lui Pose La Question Est Ce Tu As Un Cœur Dur Oui A La Sorcerie On Cherche Quelqu'un Qui As Un Cœur Dur Est Ce Tu As Un Cœur Dur Il A Son Pe Mais Tu Me Connais Je Pense Bien Que J'ai Un Cœur Du Je C'est Un C'est 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 La Nuit D' Aujourd'hui C'était Au Village Chez Nous Au Manie Et Quand Il Sortira A L'extérieur Tu Trouveras Une Boulle Ou Un Coq Je Ne C'est Plus Bien Ami Tu Vas Commencer A Les Préparer Tu Seras Au Centre De La Parcelle Tu Vas A L'aimer Le Feu Et Tu Vas Commencer A Préparer Cette Pôle Pendant Qu'il Va Commencer A Bouillir Tu Vas Commencer A Manger Tu Tu Vas Commencer A Manger Jusqu' Ce Que Tu Vas Finir Et Pendant 7 ans Il Y A Présence Étrangère Qui Va Commencer À Apparaître Tout Ce Que Tu Vas Tu 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 Sorti Tu 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 mon père a dit non 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 je ne saurais pas je ne saurais pas le faire son père a beaucoup regretté il a regretté après il lui a dit je voulais te laisser quelqu'un dans la vie je voulais te laisser quelqu'un je voulais te laisser quelqu'un je voulais te laisser quelqu'un dans la vie mais tu as dit que tu ne peux pas je regrette cela va aller ailleurs et quand il m'a expliqué ça il lui a dit c'est cette nuit là qu'on voulait t'initier on voulait t'initier à la sorcellerie avant c'était une préparation pour te laisser le pouvoir traditionnel de ton père on ne peut pas t'introniser sur eux si tu n'es pas préparé dans la sorcellerie et tu n'avais pas un coeur pour s'y porter ce que vous verrez dans des provinces je pense les gens qui ont les la sorcellerie de la richesse et on doit les déposer entre les mains de quelqu'un c'est que les gens ne savent pas on prend toutes les chances de la famille toutes les richesses de la famille et on les dépose sur un monsieur c'est celui-là lui il va commencer il sera toujours en train de réussir les finances chez lui ça marche et toute la famille viendra maintenant auprès de lui puis il commence à donner un paix à chacun et lui il est là parce qu'il tient il détient les codes après il doit surbâtir une cérémonie qu'on les donne à quelqu'un d'autre et on va faire des cérémonies pour initier une autre personne on lui donne la sorcellerie et qu'il donne la richesse à la famille et là on va maintenir tous les membres de la famille dans la pauvreté pour que vous soyez dépendants de celui qui détient les codes c'est de la sorcellerie et tu es dans cette famille voilà pourquoi chez toi mais ça ne marche pas parce qu'il y a quelqu'un qui a la sorcellerie qu'on appelle tu dois comprendre cette vérité pour combattre l'œuvre de la sorcellerie enfin que ta richesse te revienne entre le mains sinon tu passeras ton temps sur la terre un malheureux un malheureux mais il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur il a toutes vos chances sur lui alors avant d'aborder le dimanche je vais aborder la sorcellerie passive où beaucoup se retrouvent avec des signes qui attestent aujourd'hui aujourd'hui j'aimerais parler de quelques signes de la sorcellerie active parce que dans la sorcellerie active c'est très difficile de découvrir que cette personne est une sorcière est un sorcier parce qu'il est conscient de sa sorcellerie et il prend soin à se cacher à ne pas se faire découvrir parce que si on le découvre on va le combattre un sorcier conscient il sait qu'il est sorcier un jour on lui a donné des aliments on lui a donné quelque chose à manger lui l'a mangé c'était le pain et la nuit ça devient une viande et après celui qui lui a donné le pain la journée il vient la nuit le réveiller pour l'appeler à le suivre et il va voler avec lui et lui montrer comment on vole la nuit ce qui lui a donné le pouvoir de le faire c'est ce qu'il a mangé la sorcellerie on le transfère à quelqu'un sur base de quelque chose et c'est quelque chose qui sera transformé spirituellement il y a la sémence qui entre et après cette sémence on doit maintenant passer avec toi à l'initiation l'initiation c'est-à-dire prends je ne sais pas moi le balai fais ceci et fais cela nous allons monter et celui lui-là devient sorcier parce qu'il sait que chaque nuit il sort il se balade le monde la ville de Kinshasa le Congo il se retourne dans des réunions avec des sorciers ils parlent ils préparent leurs complots ils exécutent leurs cours c'est un sorcier actif il s'y connaît il est sorcier et vous êtes là aussi je vous vois du sorcier actif actif il s'y connaît en passé je viens te dire parmi les choses qu'il m'a dit on me dit que je suis sorcier quelqu'un m'a dit ça on te dit que tu es sorcier pendant cette sémine je lui ai dit quand tu seras prêt à venir me dire qu'on ne me dit pas mais je viens te dire même que je suis sorcier là je vais t'écouter ne viens pas me distraire j'ai les yeux ouverts la grâce et la particularité que j'ai que Dieu m'a fait quand j'entre quelque part s'il y a quelqu'un des parallèles je le sens si tu t'approches de moi je peux vivre avec toi je ne dis rien mais j'avais déjà remarqué et parmi les choses je finis par comprendre par la suite moi c'est de première vie je lui dis je sens pas bon avec X avec Y vous pouvez me convaincre dans autre chose mais moi le premier contact je fais avec quelqu'un je sens quelque chose je sais déjà celui-ci il est entre parenthèses celui-ci il est c'est c'est ma façon de marcher avec toi c'est pas différent avec les autres tu ne peux pas forcer ma main je sais il y a des choses que je ne te dirai jamais parce que je sais que ton état d'âme est douté alors comme c'est une sorcellerie dont le sorcier est conscient il se connaît il s'arrange pour qu'il ne soit pas découvert je commence par le premier signe qui est difficile à découvrir un sorcier il y a la gentillesse exagérée ça s'appelle des sorciers gentils ils sont difficiles à découvrir il est là tu as un problème il est le premier à arriver il est là t'es consolé arrangé il est même prêt tes enfants sont malades je vais faire les cibles il est prêt et ce sont des sorciers difficiles à découvrir des sorciers gentils vous le verrez dès qu'il y a une information sur toi il y a un malheur tu es à l'hôpital il y a quelqu'un rapidement j'ai appris j'ai entendu que tu t'es malade mais j'ai regretté de venir en retard c'est l'heure que j'ai appris il peut rester avec toi du matin jusqu'au soir il ne part pas je suis là vous voulez aller acheter le médicament non je peux le faire vous voulez envoyer quelqu'un au marché envoyez-moi il faut avoir deux yeux spirituels il faut avoir le discernement ce sont les types de sorciers difficiles à découvrir des sorciers gentils gentils il peut passer le temps sous le soleil pour toi sous la pluie pour toi c'est l'amour de la sorcellerie et très souvent les chrétiens sont pris à piège ce genre de sorciers difficile à les découvrir tu vas dire non mais lui il est très gentil je préfère tu commences à l'appeler pas de problème dès que je partais déjà à Kinga Sani je suis déjà des bonhommes mais comme tu m'as appelé j'ai toujours toujours prêt à rendre service infatigable non il sait ce qu'il fait je ne dis pas que tout celui qui est gentil il est sorcière ce n'est pas ce que j'ai dit je suis le premier très gentil à l'église la gentillesse c'est une bonne chose c'est une qualité vous devez être gentil mais je vous dis dans cette gentillesse il y a le type de sorciers gentils qui sont difficiles à dénicher et vous devez avoir l'esprit des dieux une sorcellerie de gentillesse premier c'est là ce sont des sorciers qui sont conscients comme il est conscient il utilise la gentillesse pour brouiller le piste à conseiller la gentillesse camouflage c'est ce que même quand on s'est dit on dit mais il y a un problème on dit que les promes viennent à la maison et c'est tout autour de vous bien aimé vous allez penser à celui qui est souvent colérique vous allez soupçonner celui qui ne sourit pas beaucoup mais quand on n'a pas lui lui non maman gentille lui ne peut pas être dans la sorcière attention il y a des types de sorciers qu'on appelle des sorciers gentils les autres viendront en retard quand il y a un problème mais le premier est arrivé il a appris l'information à 23h à 5h il est chez toi il a lutté depuis nous il a lutté pour 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 nous pour nous pour nous pour nous ce sont des types de sorciers auprès de qui nous tombons facilement serviable il est prêt à te servir nettoyer ici il va nettoyer la toilette il va les nettoyer il en vote il laisse des choses les sorciers gentils deuxième signe de la sorcellerie active c'est quand vous pouvez voir dans quelqu'un il a un désir caché de voir les gens souffrir lui dans son cœur il trouve plaisir quand les gens souffrent c'est un signe de la sorcellerie il y a des gens qui acclament qui se frottent les mains quand le malheur atteint les autres à l'équici à jouir à souïe à poussa à kanissa qui n'ine bien aimé c'est lui qui a ce type de cœur bien aimé il est dans la sorcellerie c'est un cœur de sorcellerie il aime voir les gens souffrir il a le plaisir de voir les autres souffrir de voir les autres souffrir le cœur le cœur c'est le cœur des sorciers c'est le cœur le cœur vous allez découvrir les sorciers un jour voilà pourquoi il était comme ça il était comme ça il était comme ça il était comme ça quand on a vu les gens qui ont commencé à couler à couler à couler à couler à couler parce qu'il était Consommons congolais. Tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. La sorcellerie. Kindoki. Et notre signe. Il est un moment sous-sour. D'un sorcier. Yandoki. Actif. Kindoki et Saraka. C'est un sommeil. Lourd. Pour une maman. Qu'est-ce qu'il y a? Très profond. Il est difficile à se réveiller. C'est ainsi que tu peux découvrir un sorcier qui est avec toi à la maison. Il est difficile à se réveiller. Vous le réveillez. Vous le bougez. Vous le soulevez. Vous le faites tomber. Il est toujours en dos. Vous tapotez. Vous le sortez au lit. Vous le jetez par terre. Il dort toujours. Ce n'est pas normal. C'est un sorcier. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un d'un normal. A ce moment-là, quand vous le réveillez. Maintenant, il y a la moussière. Il ne surveille pas. Il n'est plus là. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Voyage. Il est déjà parti. À Kenda. Vous ferez tout. Il y a une histoire que j'ai appris. Il y a une histoire que j'ai appris de noms. Sa femme était sorcière. Il ne le savait pas. Il venait d'avoir un enfant avec sa femme. Et le jour où ce frère rentrait à la maison tard. Il rentre après minuit. Il arrive à la maison. Il toque la porte. Il toque. Il toque avec des pieds. Tous les voisins sont réveillés. Sauf sa femme. Il va escalader le mur. Il va entrer. Il avait une deuxième clé. Il ouvre la porte. Il entre. En entrant, il attend la voix de l'enfant qui est en train de plairer dans la chambre. L'enfant est en train de crier. Il va aller vite dans la chambre. Il va trouver la maman qui dormait. Il va mettre sa tête sur l'enfant. Il étouffait l'enfant. Et l'enfant qui criait parce qu'il était étouffé par la maman. Maman n'écoute pas. Il arrive. Il sort l'enfant. La maman n'écoute pas. Il va prendre le temps à calmer l'enfant. Il fait des bibérons à l'enfant. Il donne à l'enfant. Jusqu'à ce qu'il va calmer l'enfant. La femme dort toujours. Il va endormir l'enfant. Il commence maintenant à réveiller l'enfant. Il va réveiller. Il va réveiller. Il va réveiller. Et de toutes les manières. 30 minutes après, la femme se réveille toujours. Il va sortir. Il va aller chez les voisins là où était son ami. Il réveille l'ami de la femme. Il vit avec son ami. Ils vont aller réveiller. Les minuit jusqu'à 3 heures. Il ne se réveille pas. L'eau, il commence à jeter. Il porte de l'eau, il commence à jeter sur la femme. Et vous verrez, la personne est en train de venir comme s'il venait de très loin. C'est alors qu'il va se réveiller. En tout cas, le mari n'est pas parti par deux chèves. Quand c'est réveiller, il lui pose la question. Dis-moi où tu es. Il va regarder, il y avait son ami. Il va dire, ok, mon ami, parte d'abord. Et mon ami va partir. Anastasia Akiye. J'allais lui dire, oh, je n'ai pas envie de le faire. Eh ! Eh ! Je n'ai pas envie de le faire. Il n'y a pas envie de le faire. Oh non, non. J'avais perdu ma mère et c'est ma marâtre qui m'est levé. Quand j'avais plus ou moins de 13 ans. Quand j'avais plus ou moins de 13 ans. Ma marâtre m'avait dit, les jours où tu verras les premières règles. Il ne faut pas, il faut vite venir me dire, tu gardes l'état dans lequel tu vas te retrouver. Il faut venir me dire. Et quand il a vu ses premières règles. Il va aller dire à sa marâtre. Sa marâtre a récupéré son slip. Avec ses premières sangs. Et spirituellement, cette nuit-là. Il va voir comme dans le rêve. On est en train de lui faire manger son slip avec ses premières règles. C'est depuis ces jours-là. Il s'est vite initié dans la sorcellerie. Il vivait caché. A qui a coupé batama. C'est à partir du sommeil qu'on a découvert que Moutala l'aka bouete. Moutala l'aka bouete. Il oublie que Moutala l'aka bouete. A survivors à l'album, ... Attention, c'est un signe de la sorcellerie. Un autre signe de la sorcellerie, c'est avoir une autre identité la nuit. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut avoir une partie animale et une partie humaine. Il va commencer à voir dans ses songes, c'est-à-dire que quelqu'un, il vous triple avec les songes. J'ai rêvé et dans ses rêves là, je me vois ici, je suis normal et en bas comme une sirène, il y a un problème de la sorcellerie. Je suis toujours dans l'eau avec les blancs. Il se voit toujours dans ses songes. C'est un, c'est quelqu'un qui charquitte la viande et qui vend la viande. Ça, c'est la sorcellerie. C'est un signe de la sorcellerie. C'est un signe de la sorcellerie. C'est un signe de la sorcellerie. qui marche ensemble avec lui, tu comprendras que ce type, ces dames, il doit être une sorcière. Quels sont ses esprits ? Un sorcier. Vous le verrez, il a premièrement l'esprit des mensonges. Il ne dit jamais la vérité. Jamais. Même ce que vous aviez vu. Vous le demandez, il dit les contraires. Et pour rien, parfois pour rien, il dit les mensonges. Quand vous voyez quelqu'un avec ses premiers signes, les mensonges, il faut bien le regarder. Vérifier le deuxième signe. À part l'esprit des mensonges, vous allez voir le deuxième signe de quelqu'un qui est la sorcellerie. Il a l'esprit des vols caractérisés. C'est un voleur. Il vole tout ce qui passe à ses yeux. Même quelque chose qu'on ne peut pas voler, il vole. Quand vous l'attrapez, il peut vous dire que je n'ai pas compris. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est tout un esprit qui les pousse. Qu'il voit quelque chose. Il vole. Il vole. Jusqu'à ce qu'il va voler. Vous allez voir, il va voler les téléphones dans un milieu où on dit que personne ne sorte maintenant. On va vérifier. Des gens qui volent même dans la retraite. Vous êtes en retraite de prier. On a connu des gens comme ça. Et ils volent. Vous êtes en église comme ça. Ils volent. Des gens qui volent comme ça. Accompagnés des mensonges. C'est déjà suffisant. Pour démontrer qu'il est sorcier. Et le troisième esprit qui l'accompagne. En dehors des mensonges et du vol. C'est l'esprit de déni. Il nie toujours. Il a un bras qui l'a fait l'eau. Même quand vous l'attrapez, il le met dans le sac. Si l'on vient dans le sac qu'il a vu, il va nier. Et les gens n'ont pas l'eau. Maintenant, ils l'ont pas l'eau. L'autre part, il faut prendre l'âge à la mamma. Le vent qu'il a en sac à votre maman. Il se dit que c'est la maman. Exactement, il n'y a ma mère. L'autre part est ma mère. C'est la sorcellerie Il va nier Même ce qu'il ne peut pas nier C'est la sorcellerie Ce sont des signes de la sorcellerie Ce sont des signes qu'on voyait Quelqu'un avec le trio là La femme, la fiancée que tu as Tu vois avec ces trois choses Moi, c'est un mot L'okuta Et quand tu vois Tu poses une question à quelqu'un Il te répond par une série de questions Ce n'est pas normal J'ai dit On nia On y higher On nia El nia L'arrivée On nia On nia On nia Die Unter Gn Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Et notre signe pour un sorcier actif, c'est la malpropriété exagérée. Celui qui est sorcier, vous verrez qu'il va commencer à développer une salité exagérée. Et vous verrez que si c'est une femme, il sera très sale même dans ses intimités. Quand vous voyez une femme pour se laver, c'est un problème. Il sera très sale même. Je ne peux pas pour une femme à la femme. Un beau mari, un beau mari. Le mari, vous voyez le mari. Je ne le nutrients pas. Un beau mari. Un beau mari et de pauvreté. Un beau mari. Un beau mari, le mari est venu. Un beau mari, le mari. Un beau mari. Il est là Avec des sillips Il ne peut pas dépasser 24 heures Avec un sous-vêtement C'est quand tu es sorti Tu as transpiré Il faut te laver changer Il est à l'aise On a connu une chose comme ça Alors sa force Spirituelle était dans cette salité Quand il s'égare Très sale dans ses intimités Et quand vous êtes à côté de lui Vous sentez des odeurs Mais ça vient d'où ? Et quand il vous dégaste les odeurs Là ce sont des envoûtements Des envoûtements Il vous contrôle C'est un signe de la sorcellerie Vous allez voir que Quand il est là Tout le monde remarque C'est un signe de la sorcellerie Mais elle est à l'aise Dans ces odeurs là Non Elle sait ce qu'elle fait On avait un frère sorcier Quand je suis encore intercesseur Apparaîtra en église Dans cette période Il y a un signe de la permanence Mais il s'arrange C'est quand vous voulez commencer l'intercession On avait un signe de la permanence Il vient vous affaiblir, c'est un envoûtement. Un grand sorcier. Quelqu'un de mal propre. Vous le regardez comment il s'est fait quand vous entrez dans sa chambre. Sur le côté de l'Halaka. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des Zawans. Il y a des Zawans. Est-ce que tu t'es sans l'aise? Tu dors dans cette chaleur. Avec ses odeurs. C'est un signe de la sorcier. Et maintenant vous allez ouvrir les yeux pour commencer à contrôler les gens autour de vous. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux. Oui, oui. Oui, oui. Vous allez ouvrir les yeux. Il y a un grand jour. La sorcellerie. Un autre signe chez un sorcier actif. C'est quelqu'un qui a les changements brisques et répétés de son visage, de ses images. Et même sa voix. Ce quelqu'un, par moment, il est gentil. Très gentil. Gentil, gentil. Et vous pensez qu'il est gentil, revenez demain. Tu veux venir avec la même gentillesse. On y a un juillet dans la naio. Ça n'a pas un problème. On y a un problème. Lui, il est comme ça. Parfois, il est bon. Parfois, il n'est pas bon. C'est un signe de la sorcier. Les émères changent. Rien. Il n'y a pas un signe qui... Et parfois, vous allez voir, parfois, il sort une autre voix. Vous allez voir, à certaines périodes, même sa physionomie change. Il y a des périodes où il est très brillant. Il y a d'autres périodes comme si elle vieillit. Ce changement-là, répéter, c'est un signe de la sorcier. Un autre signe, c'est l'incapacité de pardonner. Un sorcier, c'est quelqu'un qui a difficile à pardonner. Donc, c'est un signe de la sorcier. Quelqu'un, il peut te scandaliser. Il te rappelle, nous sommes en 2022. Mais lui, il te rappelle, toi, tu penses que moi, j'ai oublié. C'est que tu m'avais fait le 3 août 1996 à 15h22. Je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié. Qu'est-ce que j'avais fait? Tu as oublié que quand moi, je demandais la chose, tu avais refusé, tu as donné la chose à l'autre et tout le monde s'est manquée de moi. C'est ainsi que quand vous avez un cœur rancinier, c'est un mobile de la sorcellerie. Quand vous avez un cœur jaloux, quand je parle des mobiles de la sorcellerie, les choses qui vont t'envoyer à la sorcellerie, tu finiras sorcellerie. Quand il y a un cœur rancinier, un cœur jaloux, un cœur envié, tu finiras dans la sorcellerie. Quand il y a les complexes d'infériorité, ce sont les mobiles de la sorcellerie. Un jour, tu iras. Tu ne peux pas te sentir que tu es un petit pasteur. Je sens que j'ai toujours une petite église. Nous devons nous suffire à ce que Dieu nous donne. Mais quand tu as les complexes, je vais devenir comme d'adix, tu iras dans la sorcellerie. On va t'initier pour te donner une grande église que tu apprécies. Amen. Celui qui a Christ, Dieu transforme son cœur. Mais Dieu convertit, ton cœur n'est pas transformé. c'est ce que Dieu a travaillé à moi. Dieu m'a donné un cœur exceptionnel. J'ai un cœur exceptionnel. Quand on dit pardonner et oublier, ça c'est moi. parce que souvent, je demande à mon ce frère-là, il avait encore fait quoi? Oh non, c'est lui qui a eu tel problème. C'est lui qui avait dit, ah, j'oublie. Et je dis à Dieu merci. J'oublie tout le mal qu'on m'ait fait. Quand je pardonne, j'oublie. et un chrétien, vous devez avoir ce cœur de Dieu. Avoir la facilité de pardonner et d'oublier. Cela est très important. Quand vous avez du mal à pardonner, il a encore ça dans son cœur. Il n'a jamais pardonné. Il a encore ça dans son cœur. Et je vais finir par ce signe. C'est deux derniers signes. Un sorcier conscient c'est quelqu'un qui va développer deux personnalités. Il a un homme extérieur et il a aussi un homme intérieur. son homme intérieur commencera à lui dicter des choses. Son homme intérieur fera de lui un prophète des malheires. Chaque fois, il va te dire que je sens une voix en moi dire il va mourir dans trois jours. Il va mourir dans trois jours. Il va mourir dans trois jours. Et dans trois jours, il voit la personne qu'il sentait, il le voit en lui dit qu'il va mourir en trois jours. Il va mourir. Une personnalité intérieure qui lui dit des choses. Et cette voix intérieure ne lui dit pas des bonnes choses. Il lui dit toujours des mauvais choses. Comme une soeur, il a accepté sa sorcellerie parce qu'il y a des sorcières. Il même il s'est dit on dirait dans un doki. On dirait on dirait exact au doki. On dirait un doki. Il n'y pas qu'il n'y qu'il 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 a qu'il Dieu n'est pas un prophète pour dire toujours des choses mauvaises. Non, c'est la diable qui t' incarne. Une soeur sentait toujours de voir parler en elle comme ça. Jusqu'à un jour, il a senti la voix qui lui dit tu vas prendre ça c'était pas là de dormir prends cette poule tu vas l'égorger. Coupe lui la tête. Coupe lui la tête. Il attend ça trois fois il coupe la tête. Quand la tête tombe de la poule la tête qui est tombée s'est transformée à la tête de sa mère. C'était pendant le sommeil. Il se réveille le matin à 3 matin votre il est le m c'est moi qui l'ai tué parce que la nuit j'ai vu ça c'est moi qui l'ai égorché il a toujours été sorcier cette voix cette personnalité intérieure qui parlait en lui le dernier signe c'est un sorcier un sorcier n'a pas de honte il est là même quand on lui dit des choses c'est ça c'est ça c'est ça c'est qui peut vous aider à reconnaître un sorcier mais les drames et les drames là où nous nous retrouvons dans la sorcellerie passive et je vais parler de ça le dimanche soyons la nombrer je vais parler dimanche et je vais finir l'enseignement de la sorcellerie les mercredis jeudi et vendredi les têtes vont tomber dans la sorcellerie nous allons prier contre l'œuvre de la sorcellerie dans tous les sens voilà pourquoi il faut découvrir les choses pour lesquelles tu dois prier que Dieu vous bénisse qu'on la fin pour la bisous Je voudrais dire à quelqu'un Même si tu es testé positif Au coronavirus Ce matin Tu vas vivre une nouvelle expérience Le sang de Jésus La chair de Jésus Nous donne la vie Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Le sang de Jésus Sous-titres par Jésus Le sang de Jésus